bonjour bonjour à tous donc et bienvenue sur le live du jour mercredi 17 mars aujourd'hui on se retrouve donc pour travailler sur un mur pour faire un effet patine donc un mur vénitien donc l'idée on l'a déjà fait un premier acte on va dire la semaine dernière que vous pouvez retrouver en replay sur notre page facebook mais aussi sur sur youtube donc l'idée c'est qu'on a travaillé je sais pas charlotte si on est cadré ici si on a travaillé de façon texturé le mur et donc on vous a expliqué comment faire tous ces effets de de motifs et aujourd'hui on a déjà commencé ici on va faire la couleur c'est à dire qu'on va on va travailler avec différentes peintures différentes couleurs pour faire des tons nuancés mais on n'utilisera pas que de la peinture mais ça c'est charlotte qui va voir ça avec vous donc charlotte à vous le studio à vous le studio en direct de l'étrême dans les 62 près de lille donc coucou tout le monde de merci d'être déjà super nombreux donc maman isabelle maman isabelle vient de vous expliquer ce qui va se passer ce soir donc la semaine passée on a d'abord travaillé le fond du mur aujourd'hui je vous explique comment on fait la coloration je te laisse tu peux y aller aller je rentre à ma maison voilà donc pour la coloration ça va être simple je vais utiliser ça va être simple on va utiliser plusieurs choses vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vais faire ce soir vous faites vraiment comme vous le sentez vous pouvez vous arrêter à un moment de moi ce que je vais faire vous pouvez en rajouter plus vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs là c'est vraiment au goût de chacun donc aujourd'hui moi j'utilise les peintures dixibel je vais utiliser la peinture chocolate je vais également utiliser la peinture antebellum donc un genre de bleu canard la peinture palmetto à la couleur palmetto qui est un bleu forêt ensuite j'utilise également le de cake blue donc un bleu comme ceci et j'utilise le muscadine win donc ça c'est les premières ça va être la première étape donc c'est ce qu'on peut voir je sais pas si on voit bien tu pourras me dire c'est ce qu'on peut voir surtout sur le haut donc isabelle va vous basculer un peu voilà donc c'est ce que vous allez voir sur le haut ces nuances un peu pastelisées pour vraiment donner l'effet du temps qui a passé je voulais pas des couleurs trop vif après c'est vraiment un choix personnel vous faites ce que vous voulez bon donc ici dans des petits des petits bacs en plastique j'ai tout simplement je vais essayer de vous montrer voilà j'ai juste fait des jus de peinture voilà vous voyez que c'est très très liquide donc tout simplement pour les jus de peinture j'ai utilisé donc les peintures citées précédemment j'ai ajouté beaucoup d'eau donc il y a beaucoup plus d'eau que de peinture histoire d'avoir vraiment quelque chose de très liquide qui va bien rentrer partout au niveau des motifs mais aussi d'avoir quelque chose de moins pigmenté plus vous rajoutez d'eau moins c'est pigmenté moins c'est couvrant donc ça garde la même tonalité au niveau de la couleur mais c'est moins moins couvrant tout simplement donc j'utilise plusieurs choses je vais utiliser principalement une éponge qu'on vous a déjà présenté je vais utiliser des très gros pinceaux j'ai aussi une petite micro fibre et mon brumisateur ça va être mes outils principaux j'ai plein de choses qui sont préparés là je prendrai certainement des éléments entre deux voilà ça va dépendre de comment ça se passe de ce que j'ai envie au moment où ça se forme et voilà allez on a assez pas côté je pense côté céline côté charlotte à 1 vous voyez que j'ai beaucoup travaillé sur le côté de céline comme ici il n'y a rien de fait et j'ai rien à faire aujourd'hui donc tu travailles où là là je vais travailler surtout ici donc pour colorer j'ai mes bacs donc tu peux peut-être venir filmer rapidement si tu veux bien plonge voilà donc j'ai mes bacs c'est tout simplement de la peinture je laisse un pinceau dedans je vais pas me servir de ces pinceaux là mais c'est pour bien remuer entre deux parce que vu qu'il y a vraiment beaucoup d'eau voilà j'ai tous mes pigments forcément qu'ils retombent dans le fond les pigments sont au fond donc je remélange bien entre deux pour vraiment avoir un mélange uniforme et là vous allez vraiment voir que c'est flagrant voyez ça paraissait violet et en fait c'est bien ma couleur un peu bordeaux voilà donc là c'est les peintures qui sont prêtes que vous ne verrez pas à l'écran quand je vais travailler mais c'est là dedans que je vais venir piocher à chaque fois avec mon éponge avec mon pinceau pour venir appliquer sur sur le mur hop je retourne à ma place alors donc je prends mon éponge je vais commencer avec la fleur chocolate donc le marron et je pourrais me sortir des gants s'il te plaît dans l'armoire en dessous j'avais dit que j'allais mettre des gants donc j'ai de la peinture sur mon éponge et tout simplement je viens hop l'appliquer donc ne prenez pas peur si c'est pas joli au début après on estompe tout ça voilà avec l'autre bout de mon éponge donc j'utilise pas celui que je viens d'utiliser avec l'autre bout je vais juste enfiler des gants pas que la peinture soit pas bonne pour ma pour ma peau juste que j'ai refait mes ongles je voudrais pas bimer ma manicure voilà voilà donc je disais je prends l'autre embout de mon éponge et je vais venir prendre un peu de la couleur bordeaux donc je trempe mon éponge et j'essore le surplus et je viens continuer de travailler alors j'hésite pas à les mélanger entre elles aussi à repasser sur des endroits où j'ai déjà mis de la couleur je prends maintenant mon gros pinceau je viens prendre mon mélange d'eau et de peinture palmetto donc le vert un peu sapin alors vous voyez celui là alors je vais voir si je l'ai bien mélangé il est moins pigmenté que les deux autres il est moins pigmenté tout simplement parce que j'ai plus d'eau que les autres voilà le rendement aux peintures et pas le même c'est à dire qu'on a on a transformé un petit peu la peinture comme une peinture aquarelle c'est ça donc là je prends ma micro fibre que j'ai tout simplement trempé dans de l'eau et je viens estomper tout ça je vais reprendre juste mon côté rouge pour le fondre un peu plus loin l'avantage de cette technique finalement c'est que si on fait pas bien c'est pas grave non j'ai oublié de vous dire quelque chose entre la semaine passée et aujourd'hui je suis venu passer un coup de blanc quasi partout sauf sur le bas du mur pour vous montrer la différence d'une pour avoir une toile on va et mon enduit ne va pas absorber de la même façon hello ma halva coucou c'est quelqu'un qui avec qui j'ai conversé tout à l'heure et qui il faut pas que je parle trop qui m'a j'ai invité à venir donc pourquoi j'ai appliqué la peinture de couleur un peu blanche avant partout c'est juste pour que l'enduit et le fond de mon mur absorbent les pigments de la coloration de la même façon voilà je parle un peu trop ça a tendance à trop vite sécher donc je viens réhumidifier le tout il faut pas enfin vous pouvez un vous pouvez avoir une idée en tête de ce que vous allez faire après le rendu va être légèrement différent parce qu'on maîtrise on ne maîtrise pas de la même façon quelque chose qu'on veut faire de façon aparté donc là j'ai pris un pinceau propre pour m'aider vraiment à fondre et à estomper un peu mes couleurs j'ai un peu trop parlé et ça a commencé à sécher on n'hésitez pas à partager le live pour différentes choses pour différentes raisons la première c'est que vous nous faites connaître autour de vous la deuxième c'est que ce type de live est peu fréquent donc cette démonstration surtout en français donc ça peut vraiment intéresser beaucoup de beaucoup de personnes et puis enfin j'ai la prétention de dire que là on est en train de faire quand même quelque chose d'assez quoi allez dites moi assez quoi assez fantastique assez exceptionnel donc là j'ai pris la couleur de cake blue par contre je m'aperçois que c'était vraiment beaucoup trop dilué je remets tout simplement un peu de peinture hello christina from denmark hello voilà donc j'ai remis un peu d'eau un peu de peinture et voilà je vais venir pigmenter tout ça superbe exceptionnel j'attends encore les quantitatifs lâchez vous voilà alors là je vais tout de suite tout de suite voilà comme là charlotte a vu qu'il y avait une démarcation et donc finalement elle remet du verre au niveau de la démarcation comme ça ça va estomper et voilà on va enlever un petit peu la démarcation avec la couvrance de la deuxième peinture alors quand comme là je vous doutais bien que je vais pas finir tout le mur au niveau de la coloration ne laissez pas quelque chose de comme ça trop marqué sinon après vous allez avoir du mal quand même à atténuer cette marque trop pigmentée donc faut l'atténuer celle-là on l'atténue tout de suite on la fond voyez tout de suite c'est magique je vais aller un petit peu vers le bas alors là j'utilise plusieurs couleurs vous pourriez très bien n'utiliser qu'une seule et même couleur ça c'est vraiment au goût de chacun vous faites comme vous le sentez moi je vous montre l'idée que j'avais de ce mur excusez moi faut que je prenne un peu de recul pour voir ce que je fais ils sont sages c'est vrai ouais je vais utiliser un peu la couleur en tv l'homme est ce qu'il y a du monde sur youtube on sait pas finalement donc merci à sybille d'avoir envoyé des étoiles je te remercie ah merci pour les étoiles alors n'hésitez pas à donc mettre des des étoiles on vous réexpliquera éventuellement ce que c'est et ça permet de de soutenir les artistes et les créateurs ou les gens qui comme nous font hop je vous bouge un petit peu voilà les gens qui comme nous font des live font de la création et on vous expliquera à quoi vont servir ces étoiles alors il ya isabelle qui dit qu'elle pensait que ça allait être plus marqué mais que c'est peut-être la lumière qui est trop présente non non isabelle c'est pas terminé en fait pas du tout terminé là l'idée c'est de de teinter on va dire la toile de fond c'est à dire vos motifs voulait vous les coloriser avec différentes teintes pour pour créer des nuances et après on va travailler avec eux avec d'autres d'autres matériaux je vais venir filmer de près c'est super ce qui se passe passe c'est pas bien en principe mais ça va vraiment vous montrer pourquoi j'ai peint le mur avant alors attendez j'essaye de faire bien la mise au point avec mes gants c'est pas terrible voilà donc vous voyez ici cette tâche blanche j'arrive pas à la colorer c'est à dire que j'ai oublié de mettre de la peinture quand j'ai repeint la totalité et donc là au moment de la coloration les pigments ne pénètrent pas pareil à cet endroit là que sur le reste donc ça c'est pas grave je viendrai travailler différemment mais c'est vraiment pour vous montrer l'importance je peux zoomer ça oui bien sûr là la première je vais essayer de vous zoomer un peu je vais vous remonter sur le travail en haut un charlotte elle a décidé de me faire la misère elle sera une fois en haut une fois en bas sur un grand projet c'est pas facile de le filmer voilà je regarde en même temps j'ai besoin de et maintenant le travail en bas je m'entends plus je m'entends plus ça y est j'ai fini mon il y a notre petite voisine qui est là laurie coucou laurie tu auras la chance de pouvoir venir le voir en vrai bientôt avant de partir alors là je laisse l'eau vraiment tomber est-elle mouillée oui oui elle est mouillée et de toute façon elle est humidifiée au fur et à mesure avec le brumisateur donc là je prends vraiment la peinture beaucoup plus pigmentée j'ai fait des cendres l'eau dans mon bac et je viens chercher là haut pour faire des endroits un peu plus marqués au niveau de la couleur donc ça c'est un choix c'est pas obligé je vais zoomer un chaud donc tu bouges pas s'il te plaît zoomer c'est dans l'autre sens isabelle donc je remets de l'eau n'hésite pas à faire voir la haute et je suis sur la marque et je viens nettoyer mais légèrement donc ici j'espère que vous le verrez parce que c'est pas facile ici ça reste ça reste plus foncé et je vais donc faire ça avec d'autres couleurs alors je sais pas s'il ya des gens avec nous ce soir qui n'ont pas vu l'acte 1 et attend je vais parce que tu as bougé voilà qu'ils n'ont pas vu l'acte 1 auquel cas n'hésitez pas à mettre un petit message et aller voir l'acte 1 de toute façon en description de vidéo je sais pas si vous avez vu si vous avez vu mon mouvement c'est à dire que là j'en mets ici donc je vais zoomer attend j'en mets ici je nettoie le surplus forcément ça va me ça va déborder à certains endroits et le contours je viens vraiment plus là pour que la tâche reste là pour vraiment que ça fasse une tâche plus foncée à cet endroit là mais encore une fois il ya zoom et mousse isabelle à marilyn qui dit qui n'a pas vu le replay donc voilà dans le replay tu vas voir comment on a fait tous ces motifs comment on a créé cette texture sur le mur qui nous permet aujourd'hui de travailler les motifs les reliefs avec avec des couleurs avec et vous verrez après on va utiliser d'autres choses donc maintenant je vais utiliser je sais pas où j'ai mis la patte elle doit être encore dans ma caisse la patte gonflante donc là je vais utiliser la poche chale donc c'est la patte métallique gonflante on vous l'a souvent montré en faisant l'effet gonflant ce n'est pas obligatoire voilà c'est celle ci voilà donc couleur dorée donc tout simplement je vais en prélever dans une petite assiette que je vais diluer avec de l'eau il n'y a rien de compliqué vous voyez j'en mets là et avec mon brumisateur je viens rajouter de l'eau juste pour que ce soit moins une pâte et quelque chose de plus liquide pour moi l'appliquer donc cette cette patte là cette patte gonflante que j'ai appliqué vous pouvez l'avoir un peu ici bon et les filles ça suffit de dire que charlotte elle est courageuse travailler comme ça en fin de journée et moi alors je fais quoi tu peux regarder s'il te plaît si on voit bien c'est ces trois marques celle ci celle là et là alors si je vais essayer de zoomer donc ce que je vais appliquer là c'est ce qu'on voit je dézoome là j'ai encore rien compris moi allez donc là je suis sur celle en haut voilà donc cette cette marque beaucoup plus jaune voilà c'est c'est cette patte là je vais donc l'appliquer sur la droite de mon de mon mur là où on vient d'essayer là où on vient de travailler je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux sur l'attache bordeaux voilà à peu près donc je fais ça vraiment de façon aléatoire et n'ayez pas peur parce que si ce que vous faites ne vous plaît pas là mettons j'en sais rien ça ça me plaît pas je remets un peu de peinture blanche dessus et je recommence vous plante n'est pas chiante non c'est ça alors non la siby la la patte ne va plus gonfler étant donné que nous l'avons rallongé à l'eau donc elle devient un peu comme comme une peinture comme une peinture un glacis une peinture un peu métallisée mais vraiment à léger effet irisé isabelle tu as loupé ma question s'il te plaît ben repose là s'il te plaît audrey parce qu'effectivement j'ai pas vu et je voilà entre la la prise de vue et alors là je sais pas du tout est ce que je peux faire des motifs sur un mur de couleurs tout à fait babette ton fond lieu d'être blanc il sera coloré mais après tu feras ce que tu veux juste prendre un peu de recul pour voir où j'en suis alors pour vêtir le mur en blanc la peinture doit être à la craie obligatoirement oui pour qu'elle puisse vraiment absorber si vous n'étiez par exemple une peinture glisséro aucun intérêt parce que tout ce qu'on est en train de faire là ne fonctionnerait pas donc une peinture à l'eau une peinture poreuse une peinture à l'eau les peintures mat en général moi je vous conseillerais quand même la anisleune et la dixibel tout à fait bien évidemment on peut faire ça sur un meuble tout à fait rédéquence après l'anneau on a choisi comme support un mur après vous voilà vous faites et vous allez adapter la méthode en fonction de votre support puisqu'on travaille avec des enduits avant de mettre votre enduit faudra peut-être mettre une peinture ou une sous couche d'accroche pour permettre à l'enduit de bien accrocher sur votre support tu vas pas tout faire parce que tu as d'autres choses à faire à ma couleur je sais donc aller j'enlève ça donc pour l'effet de colorisation je vais m'arrêter là et maintenant on va vraiment travailler plus avec les cires tout ce qu'il y avait tout ce qui va être fait de patines donc je vais utiliser des cires je vais utiliser des poudres je vais utiliser un nouveau produit que je vais vous présenter ce soir que j'ai j'ai testé cet après midi je complètement fan donc j'ai hâte faut que j'attaque ça pour pouvoir pour pouvoir vous le montrer donc je vais commencer avec les cires donc je vais utiliser les cires based on wax de chez dixibel qui existe en quatre couleurs donc je parle bien de couleurs je parle pas de l'incolore donc en couleur on a la grise la black la brown et la white je vais principalement utiliser la marron donc la brown on se moque pas mon accent et et après je joue je je verrai si j'utilise les autres il ya angéline qui demande si coton dixibel tu fais ce que tu veux angéline si tu veux un fond blanc tu travailles avec le coton moi j'ai fait un mélange de coton et de burlap pour avoir un blanc cassé un ivoir on va dire ça voilà un blanc trop les couleurs c'est vraiment comme vous voulez c'est ça donc la cire à l'eau la baisse dans le wax de chez dixibel elle ne nécessite pas de protection avant c'est à dire que par exemple pour la cire anson vous devez d'abord mettre la cire incolore puis la cire la cire marron ou la noire pour éviter que votre cire vienne complètement dénaturer la couleur de votre peinture avec celle ci c'est pas pas besoin vous allez voir donc je me répète mais on prend pas peur donc par exemple si je travaille sur cette partie là pas peur hein non surtout pas voilà et vous laissez comme ça comme ça ça donne vraiment un effet très usé qu'elle est bête non et donc maintenant tout simplement avec de l'eau et toujours puisque c'est une cire à l'eau c'est une cire à l'eau tout à fait je vais pouvoir estomper tout ça et c'est vraiment là que ça va commencer à révéler les 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 reliefs tous les motifs alors c'est normal que là ça paraisse plus foncé comme si j'avais étalé la cire partout mais c'est pas tout à fait ça faut pas oublier que je réhumidifie et donc forcément je refonce le tout mais après ça fera plus pareil donc ben là je vais faire ça un peu partout alors vous pouvez travailler dans les creux comme je viens de le faire mais vous pouvez aussi je vais décharger travailler juste sur les reliefs donc à l'inverse c'est les reliefs qui vont être mis en avant et auquel cas j'ai un vraiment balayer mes reliefs mais moi c'est pas c'est pas ce que je veux aujourd'hui je veux vraiment faire comme si c'était avec le temps ça s'était vraiment sali encrassé et donc c'est dans les creux que ça doit rester comme ça peut-on mettre un vernis dur cette cire à l'eau sur cette cire à l'eau oui la cire vous pouvez mettre vraiment n'importe quelle protection dessus du fait qu'elle soit justement à l'eau voilà valérie alors là je vais essayer de vraiment mettre en avant cette petite partie là et elles sont où les motifs de la dentelle là par exemple je viens d'en mettre en avant je veux voir après de plus près sandrine si tu peux sur son droit là si tu veux parce qu'il faut que je fasse que je zoome là hop je vais faire une mise au point donc ici c'était de la dentelle donc la dentelle c'est les petits points en fait on le voit plus maintenant que tu as essuyé on le voit plus tu vois plus à la caméra si enfin moi enfin si c'est parce que moi je suis un peu miro quoi c'est ça c'est quand même flagrant à l'oeil nu alors voilà ici j'adore cette cet endroit du mur c'est où je suis venu mettre le tampon écriture alors il n'y en a pas beaucoup et justement le peu qu'il y en a je vais essayer vraiment de le mettre en avant voilà on vous fera des prends des plans raccrochés après tout à fait donc ça va vaporiser le pinceau avant de mettre la cire pas du tout je trempe la cire dans mon dans ma cire je trempe le pinceau pardon dans la cire je l'applique et c'est ma microfibre vraiment que je viens humidifier travail possible sinon je te vois pas toi donc je vais prendre un peu de la cire grise pour changer un peu pour faire d'autres nuances donc c'est exactement la même chose mais en gris donc ça je vous en ai pas parlé c'est le pinceau chip brush dixibel qui est sur ton côté charlotte bah là on est au milieu chantal mon côté je l'ai pas encore attaqué il est même pas coloré elle garde le meilleur pour la fin on va dire ça donc là c'est la même chose mais en cire grise donc par exemple si je la travaille ici vous verrez que les nuances sont totalement différentes est-il dispo tout est dispo là si c'est pas dispo il arrive demain voilà j'ai une grosse livraison qui arrive demain je viens travailler hop la brune voilà et si je travaille la grise donc je vaporise le la microfibre je pourrais très bien vaporiser directement le mur petite astuce au fait si vous avez votre brumisateur qui commence à à plus aller aussi bien qu'au départ rajouter tout simplement moi je le vide complètement et je viens mettre du vinaigre dedans je le laisse agir je pubérise jusqu'à ce que la brume soit bonne et ensuite je rince bien et voilà il est fonctionnel alors soit la brume ne va plus fonctionner comme une vraie brume ou alors malgré que vous arrêtez de pomper ça va pendant très longtemps continuer à à décharger de l'eau c'est la même chose il ya céline qui se moque de toi arrête son mur à 10 livraison et je suis pas là celle maman non plus moi non plus donc demain si je réponds pas à vos messages assez vite sur la page etc c'est normal je suis toute seule au magasin donc voyez quand même ça je suis atténuée ici ça complètement transformé le fait de mettre la cire donc c'est pas une obligation je le rappelle là vous arrêtez quand vous voulez mais moi je vous montre les choses qui sont possibles on voit vraiment par exemple la différence entre ici et ici on voit ici dis moi oui vous voyez si je fais la même chose là je vais même mélanger les cires je plaisante au pire appelle moi et je viendrai de t'aider au matin avant 11h30 au pire elle précise au pire et ben écoute c'est le pire demain donc je t'attends à deux heures non mais à mon avis non 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 ça va être pour midi comme d'avis mais c'est gentil il a belle en vadrouille alors comment dire qu'est ce que je vais faire demain beaucoup de rendez vous ouais j'ai un rendez vous pro un rendez vous médical je vais me faire torturer puisque je vais me faire je vais chez l'ostéo pour tout vous dire frédéric il dit non on te dérange pas ça va aller non frédéric il y a hop vous voyez enfin après vous faites ce que vous voulez mais on laisse pas son mur comme ça voilà vraiment vous voulez quelque chose de très grunge mais moi c'est pas l'effet que je veux là moi j'ai vraiment quelque chose de pastel mais de sali de vraiment patiner moi j'aime bien celui-là de celui-là de pochoir alors ouais il est joli il ressemble au turlis tu vas me dire c'est le turlis non mystéritoire ne me pose pas d'école comme ça quand je suis devant la caméra je peux rajouter l'éponge à ma commande c'est dans quelle catégorie dans l'outil accessoire tu écris éponge au niveau de la loupe candy et tu vas la retrouver n'oubliez pas vous avez le moteur de recherche sur le site à 5h il est là au Fred 5h du mat j'ai des frissons je pousse la porte et je monte le son tu montes pas l'escalier tu montes le son voilà bon je vais juste donc là forcément j'ai quand même un peu de cire qui se dépose même si le mur fonce à cause de l'eau il y a quand même un peu de cire donc je viens bien évidemment atténuer tout ça je vais prendre ma microfibre qui est un peu plus propre ah c'est ça que j'arrivais quoi depuis tout à l'heure mon câble il accroche moi je serai pas encore partie à 5h Fred tu peux prendre les croissants pour moi aussi donc voyez les nuances du fond à la base je vais me reculer un peu faut que je vois de derrière les nuances vraiment qu'on avait dans le fond on les voit beaucoup moins hop attendez je vais bien vous cadrer là voilà et vous voyez vraiment je vais essayer de travailler pas trop après voilà vous voyez vraiment la différence quand même ici par exemple il n'y a pas de cire ici non plus mais il n'y a qu'une couleur mais les différentes teintes sont quand même atténuées par la patine avec la cire par dessus mon frère tu veux que je continue c'est l'insomnie sommeil cassé non c'est je claque des dents et je monte le son claque le verre en tombant sur le lino je me coupe la main ramassant les morceaux j'ai vu de loin parce que de près c'est pas évident en fait un grand projet comme ça pour prendre du recul n'hésitez pas régulièrement prendre du recul pour voir s'il y a des démarcations mais après c'est comme je vous dis il n'y a rien de fini vous pouvez toujours retravailler par dessus bon je vais me concentrer vraiment sur cette partie là et je finirai le reste en off donc après on peut utiliser aussi donc je monte un poil ma cire incolore qui est là donc là j'utilise la cire big mama donc là c'est une cire à base de térébenthine et non pas une cire à l'eau comme tout à l'heure et c'est celle que j'utilise pour vraiment venir accrocher les les poudres de patines en plus elles sont super bon c'est là c'est la orange gros ah t'as pris la parfumée oui et j'ai plus beaucoup de place je suis cadrée je vais bouger un poil alors c'est normal qu'elle soit un peu jaune maman a fait des bêtises t'as renversé le bêtis le couvercle de ma poudre de patines ah oui oui donc le numéro des pigments dans la cire hop donc je l'applique j'essuie le surplus il ya frédéric il y a après il ya un passage mon dieu j'ai même pas mais je sais plus t'as même pas joué ça doit être ça donc hop je prends ma poudre là un peu comme la poudre de riz pour se maquiller on prend avec le pinceau et on enlève le surplus donc là je vais pas la mettre partout je vais vraiment la mettre dans les creux alors j'utilise le même pinceau que celui avec lequel j'ai pris la poudre donc là je vais essayer de mettre en avant vraiment ce motif je vais prendre un petit peu de cire tu tombes vraiment autour du motif tout au moins celui là et maintenant comme tout à l'heure je viens quand même atténuer tout ça alors déjà je vais enlever toute la poudre que je viens de mettre sur le relief du motif après là vous jouez vraiment avec ce que vous avez bien sûr vous pouvez compléter si vous manque certains produits mais ce que je veux dire c'est que si vous avez des restes de peinture c'est le moment de vous éclater si vous êtes pour faire ce genre de projet mais profitez en pour pour vider vos fonds pour comme quoi même quand il reste pas grand chose dans un pot il faut pas jeter parce qu'on arrive toujours à à réutiliser ça sent bon ça sent jusqu'ici je sens fort moi aussi et donc la même chose je défais donc là il ya un plat un sur le motif voyez ça fait comme un ruban en fait donc charlotte enlève la poudre qui est sur sur les plats du motif du poche fin du motif du pochoir et après laisse-t-on un peu pour ça va mettre encore plus en relief ça va vous allez avoir un effet trompe l'oeil vraiment plus de profondeur et ça va donner encore plus de profondeur à votre à votre motif c'est quoi le pochoir en dessous alors celui là il n'est pas sur le site c'est un très très grand qui fait 80 par 80 il m'en reste un donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me le dire vous le mettrez sur la boutique je peux bien sûr en avoir mais il n'est pas encore sur la boutique celui ici et là je vais vraiment insister en frottant pour vraiment récupérer une couleur claire la couleur claire du dessus du dessous vraiment la couleur blanche donc c'est celui ci de pochoir qui fait 80 pour 80 cm alors il y a valérie qui en veut bien tu peux nous envoyer un message sur la page val où tu appelles demain soit en début de journée en tout début de journée ça serait bien à 9 heures charlotte sera plus disponible et tu débrouilles avec elle valérie d'accord voilà donc là je vous ai montré avec la poudre je vous ai même pas dit quelle poudre c'était donc c'est la poudre h les poudres de patines de chez dixibel vous pouvez bien évidemment il est intéressé aussi donc n'hésitez pas les filles charlotte va le mettre sur le site je le mettrai sur le site et puis on en recommandera il n'y a pas de souci là j'ai deux poudres de patines donc les poudres artisan powder donc j'ai la couleur fraîche french amber parisienne rosewood neuf heures valérie neuf heures qu'est ce qu'elle dit huit heures t'es saute je suis en pleine bataille avec ma fille pour la vie à ce temps là hop donc j'ai essuyé le pinceau pour pas qu'ils aient trop de de peinture riz tu vas peut-être pouvoir les autres de grands qui ne sont pas sur la boutique non je pense pas il ya celui-là y est là celui qui est là ah non celui là non ah voilà j'en ai trouvé un déjà où il fait mais que je peux plus avoir par contre celui là je peux vraiment plus l'avoir donc tu peux venir zoomer si tu veux ici je vais travailler vraiment principalement alors attendez je reviens à ma place sur un petit carré ici et je vais zoomer et à chaque fois je me trompe je devoir la forme et attend je vais hop donc j'ai réappliqué la cire big mama et là je viens je travaille plutôt sinon je vais bouger voilà je mets voyez un petit ami sur l'entend parce qu'on voit pas un poil je le voilà donc il ya un petit ami ce qui vous permet vraiment de prendre très peu de poudre moi ce que je fais c'est que je le mets dans le dans le capuchon tu peux me préparer un petit peu de la jaune s'il te plaît dans le capuchon donc faudra que tu vois avec wilfrid c'est éventuellement lui montrer et donc là je vais vraiment travailler un peu dans les creux toujours pareil j'ai ma micro frites moi c'est beaucoup j'ai ma micro ma micro fibre sous le coude toujours et là ça va vraiment ah il ya kathy web qui est nouvelle alors kathy web c'est du secteur c'est sur le béthinois il y a beaucoup de web par chez nous et bienvenue merci de passer par chez nous donc ce que je suis en train de faire là encore je me répète ce n'est pas une obligation tout ce que je fais de toute façon tout ce que je fais c'est bien évidemment facultatif vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes faut vraiment vous faire plaisir faire aussi avec ce que vous avez c'est le moment d'essayer tous les produits que vous avez dans votre placard et c'est vrai réellement parce que nous on a essayé des choses j'ai essayé plein de choses il ya karine qui dit il va falloir qu'elle construise des nouveaux murs chez elle alors il ya quelqu'un qui avait une petite astuce la semaine passée je suis désolé je me souviens plus ton prénom qui était un peu déçu parce qu'elle était en location et donc c'est compliqué quand on est en location de pouvoir faire ça sur sur un mur et elle disait qu'elle allait faire une tête de lit de lit sur vraiment une très grande planche de mdf afin de pouvoir effectivement ne pas abîmer les murs les planches de mdf pour information si je dis pas de bêtises c'est 122 sur 244 donc il ya de quoi faire de très grande réalisation donc là je sens que j'ai plus assez de cire donc ma poudre n'accroche pas du tout je remets de la cire et je viens reprendre de la poudre ah elle est de la beubrière kathy ben coucou de par chez nous elle est venue chez nous lundi à la dame blonde raté c'était la brune non mais tu sais la dame blonde qui a dit j'ai pas l'habitude elle me chercher des transferts c'est ça kathy je pense voilà donc là c'est vraiment au pire si on se trompe on remet du fond et on recommence c'est tout à fait ça civile l'avantage de ce genre de travail c'est qu'on s'éclate on essaye des produits ça fait pas ce qu'on a envie et ben on remet un petit peu de peinture au dessus et on arrive à faire les choses vraiment magnifique sans même quelquefois le vouloir je reprends un petit peu de recul voilà donc maintenant si je veux mettre en avant donc si je veux mettre en avant c'est gérardine l'idée de la planche pour la tête de lui donc je peux aussi venir légèrement bon anniversaire gérardine il me semble que tu as passé un cap bienvenue au club tu viens de passer les 20 ans c'est ça c'était pas un 2 à l'envers c'est ça donc je peux bien sûr venir travailler sur les reliefs et je vais faire vraiment ressortir toutes les aspérités qui ont été données auparavant donc encore une fois c'est facultatif vous faites ce que vous voulez je vais pas prendre le moyen de grains donc j'utilise les sentine pâtes d'Annie Sloan je suis désolée je fais que passer et revenir je vais prendre vraiment le grain fin et je vais hop je vais peut-être zoomer là pour que du premier coup c'est trop forte je suis un petit peu vers le bas oui je suis là je vais vraiment venir caresser les reliefs c'est peut-être zoomer un peu moins quand même et ça donne vraiment un effet encore plus agréable voyez je viens vraiment bon c'est les tout petits motifs qui sont faits avec la dentelle ça permet vraiment je vais remettre en avant voilà et j'avais prévu je voudrais tester comment vous savez alors géraldine comment dire tu sais que je suis une fouineuse non mais tout à l'heure je suis tombé sur une photo d'elle avec des comme des choupa-choups là et je sais pas comment je suis arrivé là tu as dû mettre un commentaire sur un sur un message et il ya des fois j'arrive pas à voir vos noms de notre côté on voit pas les noms voilà alors je clique sur les profils donc là j'ai pris un peu de la couleur burlap je décharge et vous pouvez aussi après venir rebalayer en surface je suis désolé histoire de vraiment redonner des nuances supplémentaires j'aime beaucoup ce que ça fait là tu vois mais c'est vraiment en faisant que vous allez voir si ça vous plaît si ça vous plaît pas et là je vais quand même un petit peu parce que je vous ai en amie en amie oui géraldine certainement je vais venir légèrement estomper je trouve ça légèrement légèrement trop foncé donc je vais légèrement estomper ici peut-être passer à l'étape ça fait combien de temps on est à 9h20 avant une petite heure donc là j'ai remis un peu d'eau et je viens estomper alors marquis marie pardon marie marquise qu'est ce t'as foutu elle arrive seulement enfin tu as tout loupé on allait vous quitter c'est ce qu'elle dit elle dit j'ai tout raté va falloir regarder le replay ah je préfère c'est un peu moins marcée celine ton côté top en plus c'est vrai cette partie ce pochoir là c'est une des parties que je préférais elle l'a fait aussi de son côté un petit moins bien donc là hop je vais quand même retravailler un peu avec la cire brune parce que ça trompe mon regard le fait qu'ici ce soit trop trop neutre elle faisait des crêpes marie léna si t'es là d'ailleurs à mon avis léna non elle est partie coucher voilà à boitier vous voyez là je travaille plus les reliefs mais que je vais venir estomper après vous voyez le bel anneau dans la fenêtre et après avoir fait tout ça vous pouvez aussi par exemple vous dites oh tout compte fait c'est un peu trop foncé mais je veux garder quand même tout cet esprit des nuances vous repassez un jus mais vraiment un jus très peu pigmenté un jus très peu pigmenté de beige par exemple et vous le repassez partout vous pouvez faire des coulées c'est à dire vous mettez un peu de peinture vous pchitez pour que ça fasse des découlées j'aime bien là allez on passe à la partie que j'ai trop envie de vous montrer alors je regarde en rupture déjà un beau rendu déjà c'est bien d'être là Nadine merci merci d'ailleurs à tous tous et toutes alors je vais redire mais n'hésitez pas à aimer partager mettre des messages il y a un petit peu de confiture il y a un peu chaud aussi bon là j'ai juste un petit peu de confiture comme récipient je vais peut-être le faire là et tu vas filmer par le dessus s'il te plaît je vais faire mon petit mélange ici alors non tu vas devoir le soulever tu arrives quand même avec c'est vrai c'est pas mal la mise au point n'est pas ça ira donc là je vais utiliser un nouveau produit donc c'est l'infuseur pigment donc c'est un infuseur de pigment c'est vraiment ce qui va vous permettre de mélanger vos pigments à un médium pour avoir une peinture ultra métallique et ultra pigmentée alors d'habitude je vous l'ai déjà montré je le fais avec par exemple le clear coat avec le gator hide mais là avec ça c'est encore mieux je vais peut-être pas le faire là dedans ils vont pas voir l'effet je vais le faire là et je le mettrai dans dans le petit pot après donc ce que je fais je prends les pigments donc j'ai pris les pigments Paul Schalke et j'ai pris la couleur lemon gold je pense que c'est bon mais je suis pas sûre donc je viens hop tu es généreuse toujours comme ça voilà voilà et maintenant je vais prendre un peu de l'infuseur alors l'infuseur c'est un infuseur pour pigments pour pigments il a vraiment été spécialement conçu pour ça et l'avantage contrairement à un clear coat ou autre chose c'est que ça va pas quand ça commence à sécher en surface ça va pas vous faire une pellicule et là vous allez voir regardez on dirait du mercure c'est trop beau donc je vais commencer à mélanger je mélange petit à petit pour être sûr de bien c'est un peu comme les crêpes je vous le dis à chaque fois on rajoute tout doucement le lait dans la préparation pas tout d'un coup bah là c'est pareil hop parce que la mise au pain elle est pas terrible là je vois plus vos messages moi je suis à la caméra alors donc vous voyez ça fait vraiment ça fait un peu comme du mercure sauf que c'est doré alors on l'a en plein de couleurs les pigments j'en ai deux autres là j'ai le Byzantine Gold je ne sais pas si vous allez voir hop on fait voir le cul le cul le cul du pot bah merci j'ai compris pas le mien t'es bête j'ai le Byzantine Gold et j'ai aussi le le Copper mais il y a plein d'autres couleurs hop attendez parce que j'avais fait plein de cochonneries donc à faire les pigments je vais les récupérer voilà et donc avec cette préparation on va faire toutes les petites touches de doré que je vous avais déjà montré donc vas-y tu peux prendre de plus loin je crois qu'il me manque mon pinceau oui je l'ai mis séché tout à l'heure tu peux aller le chercher s'il te plaît sur le radiateur attends parce que la mise au point elle est pour la tête alors tout à l'heure j'ai vraiment travaillé très longtemps avec ce mélange d'habitude je le fais donc je vous le disais avec un clear coat ou avec le gatoride et en surface ça a tendance au bout d'un moment à faire une petite pellicule parce que le vernis sèche avec l'infuseur c'est pas le cas c'est vraiment beaucoup plus long à sécher quand c'est en épaisseur sur le mur ça a été très très vite donc c'est plus long à sécher et ça va vraiment contrairement au clear coat et au gatoride je trouvais que la pigmentation et l'effet métallique n'était pas assez important et là avec l'infuseur c'est vraiment ultra pigmenté et ultra effet métallisé donc pour faire ce qu'on va faire maintenant j'utilise vraiment un tout petit pinceau donc c'est un pinceau du kit de pinceau de chez Alice Lone là tu vas pouvoir zoomer tu me dis je vais te dire où je vais travailler je vais travailler là où ? ici là là mais après je bougerai quand même après tu dis zoomer là je suis zoomé zoomé la mise au fond est bonne ? oui c'est bon je vais finir par me casser la figure donc je prends mon tout petit pinceau et là je vais vraiment venir l'appliquer dans vraiment les petits trous tout ce qu'on a créé la dernière fois quand je vous disais avec vous avez dit là par exemple j'aime beaucoup les petits trous c'est parce que je savais que j'allais faire cette étape là je vais poser ça c'est Charlotte Potter et donc là je vais vraiment travailler donc là c'est vraiment du travail de détail mais c'est vraiment ce qui rend le mur très beau à la fin hop j'hésite pas à passer mon doigt je peux peut-être faire voir ce qui a été fait au-dessus non ? si tu veux donc je travaille ouais vas-y faire voir ce qui a été fait déjà au-dessus mais je sais pas si vous allez voir le doré voilà ici il y en a un petit peu mais en fonction de l'orientation avec la lumière vous allez voir ou pas les justement les petites taches dorées donc là il faut que j'en mette un petit peu à tous les niveaux sinon les filles elles vont faire que ça monter leur siège descendre leur siège de bureau pour voir les tâches tu peux peut-être venir filmer de près si tu veux cette étape là attends parce que comme je suis en zoom on dézoom on peut venir voilà attendez parce que là j'en ai déjà fait pas mal j'en fais un peu là alors je sais pas si vous avez vu je vais essayer de le faire ici pour vous montrer donc j'en mets mais si ici je déborde un peu par exemple c'est pas très joli il vaut mieux que ça reste dans les creux je passe mon doigt ce qui fait que j'essuie je fais juste attention je ne veux pas prendre les pieds dans les fils c'est où ? non mais là t'es là là c'est bon voilà vous voyez là je vais faire je vais en faire une un peu plus importante j'en mettrai là au moins dans ce petit trou donc vous voyez ce petit trou je ne peux pas le faire vraiment précis je fais et j'essuie ah puis moi je vois enfin nous on voit en vrai c'est ça ne rend pas du tout pareil qu'à qu'à l'écran tu sais les nuancés que tu as pu faire mais ça va vraiment ramener avec le papier de verre tout ça le petit côté chic la petite touche de lumière voilà tu veux que j'en mette ici ouais moi j'aimerais bien t'es où ? oui c'est vrai moi j'essaye d'orienter ça non alors vous voyez là il y a un trou excuse moi l'idée c'est de donner l'impression qu'on redécouvre de l'or qu'il y a en dessous des fresques avec du doré qui pourrait y avoir en dessous des différents motifs donc sur le mur alors c'est soit vous faites comme je suis en train de faire ou alors vraiment votre support au préalable vous le peignez dans un ton doré comme là et tous les endroits où j'ai le mur en arrière-plan vous allez retrouver le doré ici on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de dentelles comme ici voilà ici vous verriez le doré dans tous les creux je vais en faire un peu là d'ailleurs j'ai un petit trou vous voyez je badigeonne un peu grossièrement et je viens essuyer avec mon doigt c'est la grosse tâche en dessous celle-là ouais c'est trop gros non c'est trop gros bon celle-là d'accord d'accord chef t'es où je peux retourner à ma place madame je sais bien que je vais chez l'ostéo demain et qu'il va me remettre en place oui vas-y alors on va perdre un petit peu de de netteté voilà je vous remets la mise au point et je vais vous rezoomer après on pourrait très bien avoir un mur quasi comment dire avec de l'enduit quasi partout et là juste une ouverture un endroit bien sûr avec des motifs comme ça alors il y a Laure qui dit je croyais que Charlotte allait travailler à la feuille d'or alors les tâches qui ont été faites on a un travail à la feuille d'or la feuille d'or ce qui est bien c'est que ça brille beaucoup oui mais ça ça brille autant mais ça c'est beaucoup plus pratique parce que vous mettez directement le produit avec la feuille d'or il faut d'abord mettre de la colle et la colle vu qu'elle est transparente vous voyez pas vraiment précisément où vous l'avez mis vous voyez pas précisément où il faut venir après à poser votre feuille de métal c'est beaucoup plus pratique c'est moins évident c'est plus pratique de faire comme ici avec les pigments et l'infuseur de chez Poche Schalke j'adore ce pochoir je sais pas où t'es moi j'ai utilisé le pochoir que j'aime bien celui-là et puis là il rend bien alors c'est vrai que c'est un travail de patience alors après on n'est pas obligé de faire cette étape-là aussi mais vous pouvez très bien avoir fini votre mur et puis seulement à la fin mettre ce produit-là tu devais pas faire quelque chose avec le Javet ? c'est si j'avais travaillé la feuille de métal mais là c'est pas le cas d'accord donc comme je disais vous pouvez avoir fini votre mur et puis un week-end vous dites tiens je vais mettre un petit peu de doré vous prenez l'infuseur un petit peu de pigment et vous y allez vous faites vous remplissez quelques trous ici et là et pour donner de la dimension à votre mur donc là j'avais un peu raté ma tâche je mets un peu d'eau et je viens enlever quel est le nom du pochoir ? Martine oula il y en a 4 au moins 5 celui-ci Mysteritorm celui que Charlotte et sur lequel elle travaille ça fait comme des losanges c'est le Mysteritorm en dessous les petits points que vous avez à côté c'est de la dentelle qui a été posée sur le mur celui d'à côté c'est le je sais plus le grand là celui-là ? non au-dessus c'est le même ah non c'est pas le même non c'est pas le même celui-ci c'est le caléidoscope celui-là il voit pas ici c'est c'est le caléidoscope il me semble et celui-ci c'est Turli voilà comme ça vous avez en plus une vue de plus loin voilà je pense qu'on est pas mal en prise de vue dites-moi hop et ensuite tu protèges à quel produit le mur ? ben candiline je pense qu'on va pas le protéger on va rien faire parce qu'on aura mis déjà on aura mis des cires ici et là on aura mis du doré et après on va laisser le mur se patiner tout seul en fait c'est ça qu'est-ce que fait la javel sur la feuille de métal ? ça l'oxyde donc c'est ce que je devais vous montrer si j'utilisais la feuille de métal pour un peu l'oxyder et la vieillir voilà donc quand vous voulez vieillir une feuille de métal vous pouvez faire avec de la javel du vinaigre aussi je pense le mieux c'est quand même la javel en gel donc ça va verdir votre verdir et noircir un petit peu la feuille de métal Sandrine j'adore l'effet sur la gauche ben ouais le côté de Céline là il est beau ouais je l'ai bien travaillé son côté Céline de temps en temps tu me prêteras ton fauteuil je me mettrai ta place le mercredi alors oui tout à fait Alison je vais épingler son commentaire dis-moi est-ce que ce type de travail pourrait être réalisé sur une table basse puis recouvert de résine pour protéger tout à fait est-ce que je ne vais pas perdre les effets de profondeur alors les effets de profondeur non je pense qu'ils seraient même accentués avec la résine à mon sens par contre c'est pas logique parce que tu vas avoir quelque chose de très abîmé de très passé par le temps et la résine c'est ultra brillant question de goût moi je le ferai pas parce que j'aime cet effet vraiment vieux vintage il n'y aura pas la logique après ça pourrait très bien ça pourrait très bien représenter un morceau de mur qu'on a récupéré et qu'on protège avec de la résine tout à fait donc oui techniquement c'est faisable maintenant voir il faut bien que tu penses que tu vas avoir quelque chose de très brillant sur un effet très vieilli usé ce qui est peut-être pas forcément logique tu vas perdre le côté mat de toutes tes teintes qui auront été appliquées avant ça fait trop beau je voudrais aussi avoir un employeur qui soigne aussi bien son personnel merci Monique enfin quelqu'un qui reconnaît qui reconnaît ma générosité qu'est-ce que tu as fait j'avais pas vu que la lingette était dans l'eau donc là je prends un peu d'eau pour vraiment nettoyer c'est quoi quel pochoir déjà le pochoir de gauche avec les losanges Mystery Torn non alors le petit Mystery Torn le grand on sait pas il est pas sur le site je connais pas encore le nom si tu le veux Angéline il faut nous contacter en MP Charlotte elle va le mettre finalement sur le site comme ça ce sera plus simple ça va y avoir de vous plaire Soli t'es pas là Soli Soli how you here non je pense pas elle avait bossé sur un sujet tout à l'heure bon là j'ai renversé un peu d'eau dans mon mélange les pochoirs ont été mis je vais remettre juste un peu de pigment parce que j'ai un peu trop dilué tout ça si vous voulez savoir quels pochoirs sont sur le mur vous retrouvez tout dans le descriptif et vous cliquez sur les liens et vous allez les reconnaître nous on connait pas toujours les noms par coeur si on vient de les utiliser ou en vendre à plusieurs reprises ou si on vient de les mettre sur le site oui maintenant je sais pas combien on est à quel nombre de pochoirs on est sur le site en transfert on est à plus de 170 les pochoirs on doit être à une centaine maintenant je pense c'est vrai que c'est difficile de retenir tous les noms là c'est le kaleidoscope là c'est le Turli là c'est le Mestéritorm et ici là on voit pas beaucoup ici mais on le voit pas parce que c'est pas patiné je vais vous le faire là vite fait ça va le mettre un peu plus en avant voilà ici c'est vintage wallpaper il me semble qu'il s'appelle ah c'est celui-là le vintage wallpaper oui je vais vous le je vais vous le zoomer par là attendez je vais vous faire la mise au point donc celui qui est à gauche de la main de Charlotte ici voilà c'est le je sais plus vintage wallpaper il me semble que c'est son nom je voudrais si c'est wallpaper quelque chose hop voilà donc vous voyez attends c'est pas là à chaque fois je prends pas la bonne bague ici j'ai très très vieilli avec la cire donc je vais quand même ici rajouter une petite touche de lumière et un petit peu de peps donc je vais en mettre là le Victorian wallpaper merci c'est Monique bon vous voyez pas grand chose je suis déçue parce que c'est vrai qu'à la caméra on voit pas forcément bien les détails on essaiera de vous faire des photos quand ce sera terminé alors là je vais essayer de faire quelque chose avec ce produit là le mélange je vais prendre un pinceau un peu plus gros hop c'est vraiment un test je sais pas si ça va rendre bien euh je vais faire ça là tu veux que je zoome si je fais ça ben je vais être trop basse il va falloir que je prenne des cours de caméraman ouais je confirme donc là j'en ai pris sur mon pinceau et je vais vraiment badigeonner c'est un test donc je verrai bien pour vraiment qu'il aille bien dans les creux partout non c'est bien on voit bien et maintenant avec mon improvisateur n'en mets pas ta tête devant ah pardon c'est d'habitude je pense là t'as tout enlevé quasi le tout ce qui est sur les reliefs ouais mais du coup ça reste dans les creux ça reste dans les creux plutôt que d'être plus minutieux on va dire jaune quand c'est vraiment tout petit des tout petits interstices c'est vrai que c'est plus simple de badigeonner je voudrais c'est tourné peut-être un peu ça je fais une expérience est-ce qu'on voit mieux ? ma famille t'a tête devant donc je vois pas où t'as travaillé avant hop non on voit pas mieux on voit pas mieux ? c'est difficile de toute façon de vous montrer je sais plus où j'étais en train de travailler à droite je sais plus j'ai ta tête en plein je vois que ta tête Alouette vas-y bah dis tu te moques de moi ? mais j'ai fini tu peux dézoomer je vais faire un gros plan après je vais prendre la caméra voilà bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez bon bien sûr c'est pas fini je crois que tu tiennes là hop il y en a de là voilà hop je vais vous prendre avec moi et je vais essayer de vous montrer tout ça donc je vais vous mettre hop voilà et on va essayer d'aller voir ce qui a été fait aujourd'hui donc hop vous voyez le doré je vais faire exprès de vous basculer pour vraiment que vous voyez oui oui je l'ai faite vous voyez selon où on se trouve sur le mur dans la pièce par rapport au mur hop les effets vont être vraiment différents hop ici c'est pareil on a mis pas mal de doré il doit y avoir un acte 3 je sais des stories je pense ici vous voyez on n'a pas encore coloré on n'a pas travaillé du tout avec la cire il y a Sybille qui a trouvé une excuse pour venir ici hop vous voyez donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette partie là que j'ai travaillé vraiment un peu plus et je pense que ce qui fait vraiment joli aussi c'est que vous voyez ici je suis venue hop pardon je suis venue travailler avec la poudre de patine French Amber ça donne des tons un peu de plus loin encore parce qu'il y a Marie-France qui dit que c'est dommage on ne voit pas mieux alors nous il faut qu'on fasse attention parce qu'entre les fils les pieds de table les pieds de projecteur tout ça on va essayer de voilà là on a fait la mise au point qui est mieux hop alors un plan d'un peu plus large je ne vais pas pouvoir faire très très large voilà ça va être ça donc vous voyez ça va jusqu'en haut hop et puis après il y a tout le bas qui reste à faire voilà donc je vais essayer de reculer un peu mais voilà vous voyez un peu c'est le bazar on est en plein travaux vous vous doutez bien mais vous voyez un peu ce que ça donne donc vous voyez vraiment la partie qui a été travaillée à la cire là on le voit vraiment bien donc la partie que je viens de travailler vraiment avec le le pochoir là-bas on voit vraiment les parties qui ont été travaillées avec la cire et celles qu'ils ne le sont pas voilà bon file file je ne sais pas vous avez du marche-pied en entier attends si mais c'était un peu alors voilà voilà c'est terminé pour ce soir on voit bien ton maillot donc c'est terminé c'est terminé pour ce soir j'espère que vous avez pu en tirer quelques quelques idées quelques conseils quelques techniques l'idée nous c'est ça c'est de partager des idées vous donner des envies vous donner voilà pouvoir vous vous projeter sur des projets chez vous ou pour les professionnels des choses à proposer aussi à vos clients n'hésitez pas donc il n'y aura pas d'acte 3 parce que finalement on vous a tout montré ici sauf si vraiment je décide de rajouter quelque chose en faisant des tests mais ce ne sera pas un live je vous ferai n'hésitez pas à regarder nos stories je partage de plus en plus dans les stories voilà ce sera peut-être des photos qui suivent avec une progression mais la suite de toute façon je vous la mettrai en story à chaque fois que je vais travailler sur le mur que ce soit même si c'est des étapes qu'on a vu ensemble ce soir je mettrai des stories quand je vais finir de colorer quand je vais appliquer les cires voilà voilà donc sinon on se retrouve mercredi prochain à 20h30 toujours le sujet pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas ce que je vous invite à faire par contre c'est à retenir votre mercredi 31 puisqu'il y aura un live un petit peu particulier une surprise donc je vous invite vraiment à nous retrouver je vais revenir un petit peu sur les étoiles vous avez peut-être vu passer des étoiles qui nous ont été accordées c'est à dire qu'en bas vous savez où vous pouvez mettre les gemmes les pouces les cœurs tout ça vous avez aussi maintenant une étoile l'étoile quand vous appuyez dessus vous avez la possibilité de nous attribuer des étoiles ces étoiles sont une récompense sont une récompense et c'est un soutien pour les créateurs les entrepreneurs et en gros vous nous versez de l'argent est-ce qu'on annonce maintenant on fera un live on fera un truc spécial oui on vous dira à quoi va servir cet argent on vous le dira très prochainement donc l'idée c'est que vous achetez je vous invite à le faire via votre pc et non votre téléphone je vous invite à acheter des étoiles pour faire un petit peu votre cagnotte ceux qui le souhaitent en passant oui en passant par un pc parce que si vous passez par un téléphone vous payez plus cher alors tout simplement pourquoi vous payez plus cher parce que d'un téléphone vous passez par l'application facebook donc en plus ouais je suis un peu attends je vais remonter donc en plus de la participation que facebook garde pour lui il y a aussi la partie que l'application prend pour elle donc c'est vrai il y a vraiment une très grosse différence quand vous achetez les étoiles sur le pc via facebook ou via l'application donc vraiment je vous invite à le faire sur le pc c'est pas parce que vous achetez des étoiles lors d'un de nos lives que vous êtes obligé de les donner rien qu'à nous vous pouvez oui évidemment c'est même très bien non mais sérieusement vous pouvez vous faire une cagnotte et après vous la donnez vous la distribuez à qui vous voulez même si les étoiles ont été achetées pendant notre live voilà ça c'est l'idée donc nous on aura un objectif avec ces étoiles on vous dira quel sera l'objectif je pense tu sais déjà qui qui exactement non on peut déjà en parler alors donc les étoiles que vous allez nous verser bien sûr nous sont destinées à savoir que l'on vont arriver sur un compte donc on a c'est facebook qui va gérer cette cagnotte et il faut savoir qu'une étoile c'est un centime donc sans étoile c'est un euro voilà sans étoile vous nous donnez un euro l'argent qui sera collecté sera destiné à une association enfin on vous dira quand l'argent est destiné à une association par exemple tel mois on vous dira c'est pour telle association donc l'argent n'est pas voilà vous allez nous verser nous on va reverser à une association donc ça pourra être par exemple les restos du coeur en ce moment on en parle beaucoup ça peut être l'association des orphelins enfin c'est pas les orphelins les petits coeurs de beurre aussi les petits coeurs de beurre ça peut être l'association au teuil ça peut être pour le soutien les recherches pour le cancer les maladies orphelines enfin on en passe donc l'idée c'est ça c'est que en fin de compte si nos lives vous plaisent et que vous avez envie en plus de faire une bonne action je vous invite à nous donner vos étoiles pour que nous nous les collections et nous les reversions à une association donc aujourd'hui je peux décider que c'est les restos du coeur et puis dans trois mois quand on aura collecté suffisamment on versera au resto du coeur et puis après on changera ça sera une autre association l'idée c'est que par ces étoiles vous puissiez faire des micro-dons comme on dit puisqu'on ne vous demande pas de verser 10 euros 50 euros 100 euros après vous faites ce que vous voulez bien évidemment mais l'idée c'est ça c'est qu'on va être une passerelle entre vous donc pour des micro-dons et les associations donc ça va transiter par nous et l'idée c'est d'avoir des objectifs moi j'aimerais bien que tous les mois ou tous les trimestres on vous dise voilà on a ce chèque là et on l'envoie à telle ou telle association voilà donc c'est la raison pour laquelle on vous accourage à nous laisser les étoiles vous avez dû vous dire depuis les deux derniers lives on en a parlé que le live passé c'est quoi ces étoiles elle nous en parle alors je voulais voilà on ne voulait pas vous inciter sans que vous sachiez aussi pourquoi et en même temps il fallait qu'on concrétise tout ça avant de vous dire pourquoi enfin voilà là ça se concrétise un peu plus et on peut on peut vous expliquer voilà donc nous l'idée c'est pas de s'enrichir alors si quand il y a les étoiles sur un pc tu les vois elles sont à côté normalement de la boîte de dialogue t'en vas regarder je suis en train de regarder en train de regarder nous on ne voit pas les choses de la même façon que vous donc enfin moi je suis allée voir des lives de Soli par exemple et on voit enfin on voit où on peut ou comment on peut mettre les étoiles mais c'est vrai que moi je regarde de mon téléphone je vous invite vraiment à le faire de votre pc parce que pour 20 euros pour les acheter après pour les acheter parce que pour 20 euros d'un pc à un portable il y avait 1200 étoiles d'écart 1200 étoiles ça fait 12 euros 12 euros c'est ça 12 euros donc je pense que c'est pas négligeable moi demain je préfère que vous me les donniez à moi pour que je les transmette après plutôt que les donner à un serveur pour qu'on les donne à une association voilà vous savez tout mais on vous fera un poste tout ça pour vous expliquer et voilà vous savez comment on est je pense que vous avez bien compris que nous sommes des filles au grand coeur on va dire et nous si on peut c'est de passerelle parce que j'imagine pas envoyer un chèque de don de 2 euros je trouve ça enfin ridicule avec le traitement tout ça le timbre autant que vous passiez par nous vous fassiez des micro-dons et les micro-dons les petites rivières font les grands fleuves et voilà je voudrais bien faire un océan et pour pouvoir pour pouvoir soutenir toutes les actions qui peuvent être faites tant au niveau santé culture culture c'est ça sociale voilà environnementale on verra voilà ça peut être pour la protection de la planète enfin ça sera vraiment des choses générales on va dire alors pour information pour les gens qui sont sur PC vous ouvrez bien la vidéo pour que la vidéo soit assez grande sur votre PC et non pas dans votre fil d'actualité une fois qu'elle est ouverte vous allez avoir à droite la boîte de dialogue avec tous les commentaires et à côté de l'endroit où vous allez écrire un commentaire vous avez une petite étoile un smiley et autre chose et bien c'est sur cette petite étoile qu'il faut qu'il faut cliquer donc comme on disait on vous invite à vraiment acheter les étoiles via un PC c'est mieux mais ça n'empêche qu'après vous pourrez les dépenser et les distribuer via votre application Facebook sans souci votre cagnotte sera crédité et après vous en faites ce que vous voulez alors ce qui serait cool c'est pour ceux qui sont on n'oblige personne attention oh non mon dieu pour ceux qui ont envie de participer et de se joindre à nous pour ce geste faites le plein pour le 31 oui voilà et moi j'aimerais bien que le 31 on explose les compteurs merci beaucoup Alison Alison vient nous envoyer des étoiles merci Alison j'avais pas vu que tu étais là des bisous voilà donc on en a je sais pas j'ai pas fait les comptes mais je sais que le premier live on en avait eu mille et quelques dernier live après vous je sais pas si on peut nous envoyer des étoiles en dehors des lives si sur les replays bien évidemment vous pouvez envoyer les étoiles sur les replays sur les replays voilà voilà d'autres choses à non je pense qu'on est bien voilà donc je pense que vous savez tout pour ça vous savez tout pour ça suivez les stories pour voir la suite bien évidemment je vais certainement non pas demain non et peut-être pas vendredi et bien écoutez suivez la story tous les jours quand même mais oh je suis trop t'es trop petite donc non mais baisse toi pas toi donc je vais mettre des stories à chaque fois que je vais travailler sur le mur voilà je vais je vais m'efforcer de vous montrer avant l'avancement et puis et bien évidemment on vous prendra de jolies photos quand ce sera je vous prendrai une photo quand elles seront en train de travailler chacune à sa place c'est ça c'est pas tout de suite enfin pas qu'elles soient en train de travailler et puis que les bureaux soient terminés vous vous doutez bien on fait ça entre deux alors on a on préfère s'occuper de vos commandes de mettre des produits en ligne que de faire les installations mais bon il faut que toute chose se fasse donc voilà voilà en tout cas merci merci d'être là d'avoir été là de nous suivre pour ceux qui nous reprennent en replay merci merci à tous on se retrouve donc la semaine prochaine mercredi 20h30 on attend les nouvelles pour demain puisqu'il y a une nouvelle élocution qui va être faite pour nous annoncer à quel sens on va être mangé moi je dois partir en vacances au mois d'avril j'ai oublié j'espère que voilà donc sinon on se retrouve la semaine prochaine ici 20h30 et en attendant on se retrouve je ne sais plus à bientôt à bientôt sur IBDECO des bisous salut ciao ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501